Musique Maître du volume de jeu et se lancer dans le jeu assez dévridé dès le début du match. On va voir leur choix tactique. La bonne prise de Montriveau, non. Non, il a été lobé. Récupération Sébastien Bruno. Derrière l'enchaînement de la troisième ligne aux Toulonnaises avec Hermitage. Première munition pour Wilkinson maintenant dans la ligne qui alerte Lovobalavou. Lovobalavou, il a du soutien à son extérieur. C'est David Smith. La passe après contact qui permet à Luc Rounet de s'enfoncer dans les 22 mètres d'Agin. Avec un surnommement à l'extérieur peut-être à jouer pour Hermitage. Qui s'est bien replacé. Tawaké, la puissance de Tawaké est bien pris par son vis-à-vis Fono. Avec un avantage à courir pour les Toulonnais. Si Usborne relance la machine avec Wilkinson à hauteur des solutions autour du capitaine Toulonnais. On reste au prêt. Attention à la percée. C'est la première initiative qui a libéré. Maintenant, Sématoré. Le jeu se poursuivre en même sens avec Wilkinson. Avec la passe et l'essai de Gabriélé, Lovobalavou. C'est une entampe de feu que vient de réaliser les Toulonnais à Maillot. Oui, une entampe de feu avec un ballon récupéré sur un même lancé des Ageniers. Petite faute, grand effet parce que les Ageniers n'ont plus revu le ballon. avec de nombreux temps de jeu, balayé le terrain à droite, à gauche. Les surnombre à jouer. Et c'est Sénatoré qui trouve l'intervalle juste après Tullius Board pour ensuite décaler le Tinsoné sur la belle passe avec un 4 contre 1 à jouer. Lovobalavou qui termine l'action. Mais c'était vraiment très très bien joué de la part de Toulonnais qui ont déplacé le jeu, qui sont arrivés à trouver les ouvertures dans cette défense à Genèse. Qui pour l'instant, sur cette première action, en tout cas, n'a pas semblé être bien bien rentré dans le match. Deuxième essai de la saison en top 14 pour Gabriele Lovobalavou. Troisième titularisation depuis son retour de la Coupe du Monde qu'il a disputé sous le maillot fidjien. Gabriele Lovobalavou associé ce soir à Madguito pour la deuxième fois. On les avait vus ensemble face au Stade Toulousain. Mathieu Bastarro est quant à lui toujours sur le banc des remplaçants. Les torts de centré, des gabarits différents, des attitudes aux contacts différentes. Un grand choix pour Bernard Laporte. C'est toujours positif d'avoir plusieurs choix comme ça. Première tentative de Johnny Wilkinson qui ne passera pas. On en reste là. Après moins de deux minutes, Toulon mène face à Genèse 5 à 0. J'avais cette volonté en me faisant messieurs.